4 heures pour trouver un emploi, c'est l'objectif du forum organisé demain à Bordeaux par la région Nouvelle-Aquitaine, le club des ETI et Pôle emploi. Et on en parle avec vous Serge Dessé, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc président du groupe Au Travail et vice-président du club des ETI. Alors expliquez-nous déjà ce que c'est Au Travail et pourquoi c'est important pour vous d'être présent demain à ce forum. Alors Au Travail est une ETI qui a été créée, ça fait maintenant une trentaine d'années, qui s'est développée sur toute l'Aquitaine et même au-delà. Et nous avons nous-mêmes énormément de problèmes de recrutement. Et nous sommes toujours, je dirais, à la recherche pour satisfaire la plupart des contrats que nous avons actuellement dans nos diverses entreprises. Alors la particularité d'Au Travail, est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? C'est que c'est surtout pour mettre en avant des travailleurs handicapés ? Oui, Au Travail est né sur une idée simple, c'est de faire travailler des professionnels qui ont eu soit un accident, soit une maladie invélidante, soit des personnes qui, à un moment de leur vie, ont décroché du travail. Oui. Alors pourquoi, vous l'avez dit, pourquoi est-ce que les ETI... Déjà, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est une ETI, une entreprise de taille intermédiaire ? Comment on la définit ? Alors une ETI, c'est une entreprise qui a plus de 250 salariés et qui fait au moins 50 millions d'euros, l'un ou l'autre. C'est-à-dire, c'est... Voilà. Donc en Aquitaine... Entre la PME et la grande entreprise. Voilà. Et la grande entreprise. Et il faut savoir qu'en Aquitaine et dans le club des ETI qui a été créé maintenant, ça fait 6 ans, à l'initiative de la région, du conseil régional et d'Alain Rousset et de chefs d'entreprise. Maintenant, nous sommes 71 entreprises et nous avons aussi 16 PME que nous aidons, que le club aide à se développer et à devenir eux-mêmes des ETI. Alors quelles sont les spécificités des ETI ? Qu'est-ce qui fait que les ETI ont du mal à recruter, comme vous le disiez tout à l'heure ? Je crois que toutes les entreprises ont des problèmes pour recruter. Mais les ETI qui sont en France le principal recruteur, ce sont les entreprises qui créent les emplois actuellement dans notre pays. En Aquitaine, on représente 58 000 emplois, 10 milliards de chiffres d'affaires. Donc c'est très important. Et ces ETI continuent de se développer. Et notre développement, souvent, se heurte à la formation entre les formations des salariés qui sortent, je dirais, des centres de formation ou même d'études. Souvent, ignorent aussi les ETI. On est souvent ignorés. C'est-à-dire que vous allez actuellement faire un sondage. On a beaucoup de mal à savoir ce qu'est une ETI. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? Et souvent, les formations sont complètement à côté des métiers pour lesquels les ETI embauchent. Alors, c'est souvent dans les métiers de maintenance. On a un gros problème au niveau maintenance, au niveau industriel. Par exemple, nous, au travail, on a mis un an et demi pour trouver deux mécaniciens. Ce que vous dites, en fait, c'est que dès l'école, dès la formation, il y a un problème ensuite pour l'entretien. Un problème d'orientation. Donc il faudrait que ça change au niveau de l'orientation pour vous aider à recruter plus facilement ? C'est pour ça que le club est important, parce que ce club permet de bien adapter ou d'essayer d'influer sur, je dirais, les futures formations dans les métiers pour que nos entreprises, sur les territoires, c'est-à-dire sur la Nouvelle-Aquitaine, puissent continuer à se développer. Mais ils ne peuvent se développer que si elles sont en capacité de recruter. Donc c'est pour cela aussi qu'on a organisé ce forum d'abord à Ondaï, qui a été créé par une unité à Ondaï très d'actifs, et que nous avons demain créé ce forum sur 4 heures sur Bordeaux. Et nous sommes très contents parce que nous avons mis en place un système qui permet aux demandeurs d'emploi de s'inscrire. Il faut savoir qu'il y aura 30 entreprises présentes de la Nouvelle-Aquitaine. Il y aura environ plus de 1 000 personnes qui vont venir pour chercher un job dans nos entreprises. Et au total, il y a une cinquantaine d'entreprises. Donc 30 seront présents. Mais 50 des 70 OTI proposeront des emplois. Alors justement, est-ce que c'est trop tard, là, si on veut s'inscrire ? Comment on fait pour venir demain ? Eh bien il suffit de se munir de sa carte d'identité. On a une carte d'identité. Et on arrivera à l'entrée. Et on s'inscrit directement à l'entrée. Donc ça se passe dans les locaux du Conseil régional. Voilà. Ça se passe dans les locaux du Conseil régional. Et donc pour des raisons de sécurité, on a l'obligation de venir avec une pièce d'identité. Voilà. Donc si vous voulez rencontrer les ETI qui recrutent, ça se passe donc demain muni d'une pièce d'identité au Conseil régional pour ce forum organisé par le Club des ETI, la région Nouvelle-Aquitaine et Pôle emploi. Merci beaucoup Serge Dessay d'être venu nous en parler sur ce plateau. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.